Bonjour, hier j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis quelques temps, que j'avais fréquenté à une époque, quand je tournais un peu dans pas mal de mouvements alternatifs. Et cet ami, hier soir, on se mettait à discuter, et puis au moins il me lance comme ça, tu te rends compte, on est vraiment à une époque, à une société qui est une société, une époque de contrôle, de contrôle absolu. On est contrôlé par des tas de structures à l'extérieur de nous qui nous empêchent de vivre notre vraie liberté. Et là, j'ai senti une perche qui était énorme. Et là, je lui ai tenu à peu près les mots suivants. Je lui ai dit, tu sais, on croit souvent que les structures qui nous contrôlent sont extérieures, alors que les plus importantes structures qui nous contrôlent sont intérieures. On n'a besoin d'aucun système de contrôle extérieur. On n'a besoin d'aucun complot pour être complètement contrôlé de l'intérieur. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà entendu parler de micro-organismes qu'on appelle les candida albicans, par exemple ? C'est une classe de micro-organismes qui se présentent sous forme de levure. À l'état normal, ils sont présents sous forme de levure dans les intestins principalement. Et comme toutes les levures dans les intestins, leur travail, c'est de consommer des déchets. Il faut bien comprendre que les levures sont là dans le règne vivant pour consommer les déchets. Quand il y a déchets, il y a des levures, il y a des champignons, il y a des micro-organismes. Quand il n'y a pas de déchets, il n'y a ni levure, ni champignons, ni micro-organismes. Et donc, ces populations-là sont là pour réguler. C'est-à-dire, s'il y a un surplus de déchets à un moment donné, les consommer, les transformer. Parce que tout doit être transformé dans le corps, il ne peut pas y avoir de stagnation de déchets. Et donc, ces levures, pour une raison qu'on va voir juste après, elles peuvent se transformer en champignons. Alors, qu'est-ce qui peut les faire se transformer en champignons ? C'est bien simple. Antibiotérapie, sévère, modérée ou sévère, lourde antibiotérapie. Alimentation moderne, à base de produits raffinés, sucre raffiné en particulier, produits très irritants pour les intestins, produits acidifiants, toutes les céréales qui vont agresser les intestins en permanence en acidifiant l'organisme. Stress, tu as vu, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est le total de la vie moderne. Antibiotérapie, alimentation délétère, stress, alcool. Tu te souviens de l'alcool qu'on buvait dans ces réunions, quand on se rebellait contre tous les systèmes ? On mangeait des chips et on buvait de l'alcool. Là, je peux te dire qu'on faisait prospérer nos candidats. Alors, nos candidats, quand ils reçoivent ça, ça les fait se transformer. Ils passent de l'état de levure à l'état de champignons. Et là, ça commence à être le début de la cata. Parce que ces champignons-là, ils prennent une structure qu'on appelle filamenteuse. Et ces filaments, ils vont commencer à rentrer au travers de notre paroi intestinale. Ils vont commencer à faire des petites galeries au travers de notre paroi intestinale. Quand ils font des galeries au travers de notre paroi intestinale, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, ils se retrouvent dans le sang, dans le sang, dans le foie, dans le foie, dans tout l'organisme. Ils se répandent à l'échelle de tout l'organisme. Notre barrière intestinale, qui est notre organe immunitaire numéro 1, prioritaire, puisque finalement, c'est lui qui sépare le bon du mauvais et qui devrait normalement laisser le mauvais à l'extérieur, dans le tube intestinal, et ne laisser passer dans le sang que le bon, et bien ce filtre-là devient lacunaire, il y a des trous. C'est le phénomène qui a été mis en valeur par un médecin Montpellierain qui s'appelle Jean Seignalet, qui l'appelle l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire l'altération de la muqueuse intestinale qui fait que de nombreux produits vont pouvoir passer une fois que le candida albican s'est infiltré. Donc ce candida albican va commencer à faire des sortes de microports, de microtrous à travers de cette muqueuse intestinale et des tas de produits non digérés, non transformés de manière adéquate qui normalement auraient dû se retrouver dans nos sels vont passer à l'intérieur du milieu intérieur. Donc tu imagines auto-intoxication, intoxication permanente par ces produits toxiques qui ne devraient pas passer et qui finalement passent à l'intérieur de notre système. Alors ça, ça va solliciter un maximum notre système éliminatif, nos reins, tout notre système, notre foie, vont être très très sollicités pour évacuer en permanence tous ces produits toxiques. Et il en résulte quoi ? Il en résulte la plupart du temps épuisement, fatigue chronique. Fatigue chronique pourquoi ? Parce que le filtre ne fonctionne plus de manière adéquate et ce qui passe à l'intérieur est complètement inadéquat. Ça, c'est la première des choses. À la rigueur, je te dirais, c'est pas la pire. La pire est à venir. Parce que ces candidats albicans qui se répandent, ces champignons qui se répandent dans l'organisme, tu comprends bien que les champignons ne se répandent que parce qu'il y a du déchet à traiter. Par exemple, tu prends une ville, les éboueurs se mettent en grève, les ordures vont rester stagnantes, vont commencer à s'accumuler très rapidement, il va y avoir ce qu'on appelle des parasites qui vont apparaître. Des champignons, des micro-organismes, des rats qui vont venir parce qu'il y a des poubelles qui sont là en attente. S'il n'y avait pas de poubelle, il n'y aurait pas de rats. Et donc, dans le corps, c'est exactement pareil. Ce candidat albicans va se répandre à toute vitesse. Et ce candidat albicans, non seulement il crée cette porosité dans la muqueuse intestinale, mais surtout de lui-même, il va générer de par son métabolisme, de par son fonctionnement, il mange, il se nourrit, il mange les déchets, il va rejeter des produits qui sont parmi les produits les plus toxiques qu'on puisse imaginer. Alors, il y a une cinquantaine de produits toxiques qui sont rejetés par les candidats albicans. Il y en a deux sur lesquels je voudrais attirer ton attention. Il y en a un, on l'appelle l'éthanol. Ça te dit quelque chose, l'éthanol ? Oui, en ol, tu as reconnu, c'est un alcool. Et oui, on est en ébriété permanente. Plus besoin de taper dans le pastis, tu es en albriété permanente. Et d'ailleurs, c'est un des bons tests pour mesurer l'état de candidose d'un individu, c'est de mesurer sa quantité d'éthanol résiduel dans le sang. Parce qu'effectivement, on peut avoir de l'éthanol en permanence. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'ébriété. Alors, on vit avec, on ne se rend même plus compte, mais on est dans un état d'ébriété permanente qui surcharge le foie, qui perturbe tout le métabolisme du sucre. Donc, quand on te parle de diabète, d'hypoglycémie, il n'y a pas à aller chercher ailleurs, ça perturbe complètement tout le métabolisme du sucre. D'ailleurs, tu ne te souviens pas de ces histoires de personnes finalement qui ont été testées à l'alco-test et puis qui n'avaient pas bu et qui étaient détectées alcooliques ? C'est tout simplement parce qu'il y avait cette production d'éthanol en permanence par ces candidats albicans. On est tous alcoolisés, plus ou moins, parce que cette candidose, tu vas voir, elle touche une très grande partie de la population. Donc, il y a l'éthanol. L'éthanol, il va perturber, comme je te disais, le métabolisme des glucides. Il va nous maintenir dans un état d'ébriété. Il va surcharger le foie. Donc, tu peux imaginer toutes les conséquences. Il y en a un qui est encore plus embêtant. C'est un produit qu'on appelle l'acétaldéhyde. Je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. L'acétaldéhyde, il a été interdit dans la plupart des produits qu'on peut consommer, bien sûr, même dans la plupart des produits qui sont en contact direct avec l'humain parce que c'est un produit hautement toxique, particulièrement neurotoxique. L'acétaldéhyde, en fait, il a plusieurs propriétés. La première, c'est qu'il va amener à une vasodilatation des canaux au niveau de la tête, des canaux circulatoires au niveau de la tête, et ça va donner des migraines, des migraines terribles. Bon, passe encore. Il y a plus de problèmes. Il va interférer avec un coenzyme qu'on appelle le P5P. Je ne pourrais plus te dire le nom, il faut que tu cherches. C'est un coenzyme qui est primordial pour la synthèse d'à peu près tous les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire neurotransmetteurs au niveau du cerveau ? Ça veut dire que tout ce qui assure le fonctionnement de ton système nerveux au niveau cérébral va être perturbé par les sécrétions d'acétaldéhyde produites par les candida albicans. Mais attends, 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 attends. Un autre produit qu'on appelle la prostaglandine, la prostaglandine qui est essentielle pour le métabolisme des acides gras, donc de la graisse, par le foie et par la vésicule biliaire. La prostaglandine, elle va être aussi en diminution forte à cause de l'acétaldéhyde. Et attends, 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 le pire est à venir. Tu te souviens quand on parle de conduite addictive ? Oui, la dernière fois on parlait d'un produit qu'on appelait le baclofène, qui est un sacré poison, je sais. Et tu te souviens, on avait dit que finalement, les problèmes d'addiction, c'était souvent des problèmes liés au cycle de la dopamine et de la sérotonine. L'acétaldéhyde se lie préférentiellement à la dopamine et à la sérotonine à l'intérieur du système nerveux central et vient totalement perturber leur métabolisme. C'est ce qui fait qu'on sait maintenant que la plupart des conduites addictives sont générées par le candida albicans. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si ce champignon, eh bien, il prenait, une fois qu'il est passé de l'état de levure à champignon, il prend contrôle de l'hôte à l'intérieur duquel il est en train de se répandre, il gouverne directement son système nerveux, son système métabolique, il vient interférer avec la production d'énergie à l'intérieur de la cellule, il prend littéralement le contrôle. Alors tu vois que ce n'est pas la peine d'aller chercher des caméras de vidéosurveillance partout, tu es mangé par des champignons, nombre d'entre nous sont mangés par des champignons et ces champignons, ils contrôlent tout. Notre métabolisme, notre fonctionnement psychique, nos envies, nos pensées, nos désirs, nos attirances à tous les niveaux. On est sous contrôle. Alors, tiens, qu'est-ce que ça peut donner comme problème ? Ça peut donner toute une kyrielle de problèmes. C'est pour ça que c'est souvent difficile à reconnaître la candidose. Toute une kyrielle de problèmes. En règle générale, c'est trois types majeurs de problèmes. Fatigue, chronique, fatigue, chronique, épuisement chronique, lassitude, dégoût un petit peu, aucune entraîne, aucune motivation. Ça, c'est le premier. Premier très fréquent, dû à la surcharge du système par tous ces produits toxiques qui sont produits en permanence par ces candidats albicans à l'intérieur même du corps. C'est-à-dire qu'en permanence, tu as des produits toxiques qui sont produits, qui sont produits, et ça surcharge le corps, et ça le fait travailler, ça le fait travailler. Ça, c'est le premier. Deuxième, tous les phénomènes de dépression. Je t'ai dit, ça perturbe tout le cycle des neurotransmetteurs et la synthèse des neurotransmetteurs au niveau cérébral. Ça vient interférer avec le cycle de la dopamine et de la sérotonine. Donc, dépression, conduite addictive, quelle qu'elle soit, tendance suicidaire, poussée violente, poussée de colère, poussée paranoïaque, mais tout ça, on sait que c'est grandement dû à cette interférence entre l'acétaldéhyde et tous les neurotransmetteurs du cerveau. Ensuite, tu vas voir une troisième classe de problèmes qu'on va appeler les phénomènes d'allergie, allergie alimentaire diverse. Là aussi, c'est les candidats albicans liés à l'hyperpermérabilité de la muqueuse intestinale. Comme tu le vois, c'est très large. C'est très très large, il n'y a pas une chose ciblée. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose si difficile à reconnaître, c'est que c'est tellement large que finalement, souvent, on voit des phénomènes diffus un petit peu partout. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où ce champignon a créé des trous à l'intérieur de ta muqueuse intestinale, non seulement tout ton système va être saturé, c'est-à-dire que n'importe quel organe peut être touché par les produits toxiques non digérés qui passent au travers de ta paroi intestinale, mais en plus, il va lui-même s'immiscer à l'intérieur du système et commencer à produire toute une batterie de produits toxiques. C'est ce qui fait aussi que d'une personne à l'autre, les symptômes sont complètement différents parce que la symptomatologie est différente et propre à une personne en fonction de l'organe, de la glande, du tissu qui va être touché préférentiellement par les candidats albicans, mais le terrain, c'est la même chose. Présence de déchets, altération de la muqueuse intestinale et infection par le candidat albican. Tu veux savoir comment tu peux savoir si tu en as ? Il y a des tests très complexes, mais je vais te dire, il y a un test très simple à faire. Au petit matin, tu prends un verre d'eau et tu craches. Tu craches dans ce verre d'eau. Tu vas voir. Si ta salive, elle reste en surface et elle est relativement translucide, tout va bien. Mais c'est rare. Si tu vois commencer à voir apparaître comme des espèces de petites tentacules qui sont, tu as ta salive qui est en surface et puis tu as des petites tentacules qui commencent à descendre, là, c'est mauvais signe. Présence de candidats albicans. Plus vite ça viendra, plus tu es infecté. Si ça met 2 minutes, tu es particulièrement infecté. Si ça met moins de 2 minutes, tu es totalement infecté. Si ça met 15 minutes, tu es moins infecté. Si ça met une demi-heure, tu es moins infecté. Autre signe, des petites gouttelettes de salive opaque qui restent à mi-hauteur. Ça aussi, selon la vitesse à laquelle ça apparaît, ça t'indique que tu es plus ou moins infecté. Dernier signe, si ta salive, elle est au fond, elle tombe au fond et elle est opaque. Là aussi. Donc, les tentacules qui apparaissent à partir de la surface, les petites gouttelettes en suspension à mi-hauteur, la salive au fond du verre, tout ça, ce sont des signes que tu es infecté par le candida albicant. Ça veut dire aussi que tes pensées ne sont pas tes pensées. C'est-à-dire que ton humeur n'est pas ton humeur, ton caractère n'est pas ton caractère, ton énergie n'est pas ton énergie et qu'elle est en train d'être complètement phagocytée par ces champignons qui sont en train de se répandre et de prendre le contrôle. Au final, tu vois un petit peu la vision que j'ai eue là récemment. Je me disais finalement l'homme, l'humain est devenu tellement plein de déchets que le règne des champignons est en train de prendre le dessus. On est en train de se faire littéralement manger par des champignons. Et le nombre de rapports qu'il y a maintenant sur des personnes qui ont fait des arrêts cardiaques, on les autopsie, qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur ? Des colonies de candida. Le cancer, tu as entendu parler, je t'en avais parlé l'année dernière fois. On sait à quel point maintenant le cancer n'est certainement qu'une forme spécifique de candidose intracellulaire. Les tumeurs, idem, tout n'est finalement que déchets qui s'accumulent dans l'organisme et qui est mangé par des champignons, des levures qui deviennent champignons. Pourquoi ? Pas parce que les conditions ne sont pas adéquates. Alors tu vois, tu te bats contre les structures extérieures et au final, tu es complètement contrôlé par l'intérieur. Tu te bats contre de la vidéosurveillance en mangeant des chips et en buvant de l'alcool et tu es en train de creuser ta propre contrôle. Tu es en train de créer ton propre contrôle, le contrôle de tes pensées, le contrôle de ton humeur. C'est à quel point on sait maintenant finalement que les phénomènes de dépression sont certainement totalement liés à cet état qu'on dit de dysbiose intestinale, déséquilibre du biote intestinal, prolifération des champignons, infection de l'organisme par des champignons. On pourrait en dire des heures et des heures et des heures. Tu as envie de savoir comment on peut s'en tirer. C'est compliqué. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, tu vois, on en reparlera, ce sera le sujet de notre entretien tous les deux. On va aller en détail dans les techniques qui pourraient marcher. Mais tu comprends bien que comme c'est systémique à l'échelle de tout le corps tout entier, selon le degré d'infection, il va falloir louvoyer par des tas de moyens et attaquer par des différents biais. Par contre, il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que toute l'alimentation moderne raffinée à base de sucre raffiné, tous les antibiotiques, le stress et l'alcool, ça, ça, c'est en train d'aggraver le problème. Donc déjà, il y a une bonne chose que tu pourrais faire en attendant. C'est switcher directement sur une alimentation pour laquelle nous sommes faits, de fruits et de légumes. Tu connais mon truc. Fruits et légumes, fruits et légumes principalement. Des jus de légumes en grande quantité. Arrêter l'alcool. Stopper les antibiotiques quand ils ne sont absolument pas nécessaires comme la plupart du temps. Parce qu'antibiotiques, tu comprends bien ce qu'il y a d'antibiotiques, anti-biote, ça détruit le biote. Le biote, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans tes intestins. Ces bactéries, normalement, qui doivent assurer la protection immunitaire de tout ton organisme. Si tu prends des antibiotiques, ne va pas t'étonner que ton biote est complètement déséquilibré. Or, effectivement, dans ce biote, selon la proportion de levure pathogène ou de levure bénéfique, l'ensemble du biote va avoir tout son caractère transformé. C'est-à-dire que s'il y a une petite majorité de levure bénéfique, tout le biote va aller dans le sens de la multiplication de ces levures bénéfiques. S'il y a une petite majorité de levure pathogène ou de micro-organismes pathogènes, tout va aller dans le sens de cette pathogénicité. Et donc, chaque fois que tu agresses avec de l'alcool, avec des aliments raffinés, transformés, chaque fois que tu prends des antibiotiques alors que ce n'est absolument pas nécessaire, à ce moment-là, chaque fois que tu perturbes ton ointestinal, tu commences à perturber cet équilibre. Les levures deviennent champignons, ces champignons s'infiltrent à travers de la muqueuse, créent des trous, des parois, des porosités, créent des infiltrations. À ce moment-là, il y a énormément de produits toxiques qui vont rentrer dans le système. Les champignons se répandent à l'échelle de tous les organes et commencent à produire tous leurs produits toxiques. Tu es toxique de l'intérieur. Ce n'est même plus question de ce que tu manges, tu vas commencer à être en auto-intoxication. Je te dis, abandonne ces habitudes de vie et tu vas voir déjà que le contrôle va diminuer. Après, il va falloir effectivement se battre contre ces colonies de champignons, se battre de façon drastique. Mais le premier des points, c'est déjà d'arrêter cette alimentation délétère qui te maintient sous contrôle. Tu crois être libre ? Tu es contrôlé. Tu es contrôlé par tes addictions, tu es contrôlé par tes désirs, tu es contrôlé par tes pulsions violentes, tu es contrôlé par tous ces neurotoxines qui sont sécrétés par ces champignons en permanence. Tu crois que c'est ton caractère ? Ce n'est pas ton caractère parce que ton caractère, il est naturellement bon, doux, bienveillant et paisible. Il n'est pas dépressif, il n'est pas épuisé, il n'est pas complètement désespéré de cette vie qui manque de sens. Il est plein d'entrain, il est plein de joie. Et actuellement, si ce que tu expérimentes, ce n'est pas ça, il y a toutes les chances que tu sois affecté par ces candidats albicans. on se donne rendez-vous, je vais te donner aussi toutes les techniques qu'on a pu expérimenter pour s'occuper de ces petits champignons, mais sache bien qu'il y a une seule chose qui est importante, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de micro-organismes s'il n'y a pas de déchets à traiter. Donc la première des choses, c'est déjà d'arrêter d'en rajouter, d'arrêter d'agresser cette muqueuse intestinale et deuxièmement, de favoriser la sortie des déchets. Tu connais mon truc, c'est toujours la même chose. Favoriser la sortie, éviter d'en rajouter par-dessus et au final, déjà le système s'équilibre. Pour les candidats, tu vas voir, c'est une autre affaire parce qu'il faut rajouter aussi des produits qui vont nous permettre de réguler les populations une fois qu'elles sont rentrées à l'intérieur. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonne régénération !